Bonjour à toutes et à tous j'espère que ça va bien on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau tutoriel libre office avec pour objet les tableaux donc on va voir à la suite de ces insertions qu'on avait fait la dernière fois qui sont donc la première partie du menu insertion on voit aujourd'hui l'insertion de tableaux les tableaux vous pouvez avoir l'habitude de l'utiliser pour pouvoir rendre compte de manière plus ou moins logique des informations informations numériques alphabétiques etc et aujourd'hui on va voir comment on peut faire ça sous libre office sachant que les tableaux peut être utilisés soit comme de la façon que vous avez eu l'habitude jusqu'à présent de faire sur papier soit donc là c'est pour la mise en page plus particulièrement où on va pouvoir utiliser les alignements le positionnement de nos cellules etc pour pouvoir bien mettre en page notre document vous rendre on va dire de manière correcte ce qu'on a envie de montrer donc vous avez sûrement dû voir que le tutoriel était divisé en deux parties donc je vais vous montrer dans une première partie tout ce qui est attrait à la gestion du tableau ainsi que tout ce qui touche à l'aspect visuel de celui ci donc ça correspond globalement à la partie à la première partie du menu ainsi qu'au dernier élément qui est propriété du tableau et pour le deuxième de la deuxième partie on verra tout ce qui touche aux fonctions de cet objet tableau et on a globalement tous ces éléments que vous voyez ici bien donc on va je vais vous montrer un peu ce l'objectif de ce tutoriel en fait on va insérer un tableau à la suite de de ce paragraphe pour illustrer pour avoir des informations plus concrètes sur sur ce qui est dit là dedans donc ça parle du désastre humain avec les pertes humaines donc j'ai trouvé sur internet ce tableau et donc ça représente le nombre de morts qu'il ya que chaque pays nation compte donc là les principales bien sûr ici le reste du monde et donc on a le nombre de pertes pour militaires civils total etc donc ce qu'on peut avoir l'habitude de retrouver pour un tableau donc le but est d'insérer ce tableau dans l'autre document donc le maintenir la plus simple bien sûr c'est de faire un copier coller mais si on n'a pas la possibilité de d'avoir le modèle bien on va falloir le créer nous mêmes et c'est ce qu'on va voir maintenant donc première chose on va créer notre tableau donc on voit que ce ce tableau comporte quatre colonnes ainsi que 10 lignes donc on va insérer un tableau qui correspond à ses dimensions donc plusieurs façons donc la première c'est de passer par la barre d'outils où on va pouvoir ici créer de manière plus rapide en fait le en sélectionnant le nombre de lignes et de colonnes notre tableau donc je vais pas passer par celui là puisqu'en fait on n'aura pas des options supplémentaires qu'on pourrait avoir donc là c'est vraiment pour tout ce qui est formatage on va dire lorsqu'on a commencé le tableau et qu'on veut faire ça rapidement si on veut utiliser les options plus poussées on va soit cliquer sur plus soit sur le bouton ici soit passé par insertion tableau ou dans tableau inséré tableau lorsqu'on clique sur les boutons que je viens de montrer ça ouvre cette fenêtre si cette fenêtre qui est donc séparée en deux éléments la partie générale la partie option donc la partie générale on y retrouve le nom le nom ça correspond à un identifiant pour libre office c'est à dire que chaque tableau vont porter un identifiant qui va lui permettre de le retrouver dans son document ça va nous permettre à nous avec le nom qu'on lui donne ici de le retrouver aussi plus rapidement lorsqu'on utilise le navigateur on peut spécifier ici le nombre de lignes et le nombre de colonnes donc quatre colonnes dix lignes et après on a tout ce qui est options donc pour ces options si on va avoir l'entête donc l'entête c'est c'est généralement le soit le nom du tableau soit le soit on va dire le nom de nos colonnes etc donc on peut l'activer ça va permettre pour la toute première ligne d'avoir un formatage différent c'est à dire que généralement il le met en gras et à notre du coup notre document avec ce tableau là va avoir un en tête qui va se différencier du reste des éléments contenus dans le tableau donc l'on va le sélectionner et ici on voit que on peut répéter l'entête sur les nouvelles pages c'est à dire que quand le tableau va être à cheval sur plusieurs pages sur la toute première ligne de notre tableau on va répéter cette en tête de façon à ce que le lecteur ne soit pas perdu lorsqu'il lit son tableau surtout si vous avez énormément de noms pour l'entête de nombreuses colonnes etc ça peut être sympa pour le lecteur de les retrouver sur chaque page donc ici on peut le sélectionner et on identifie de combien de lignes est l'entête donc là par rapport au tableau que je veux insérer on a ces deux lignes qui sont donc qui correspondent à l'entête donc ici je le spécifie je mets deux lignes après il ya deux autres options donc mettre des bordures ou non là de base c'est coché ça nous permet d'avoir justement cette délimitation du tableau c'est pas obligatoire puisque si on ne les met pas général c'est là en fait que ce que le tableau va être utile pour tout ce qui est de la mise en page puisque on n'aura pas les lignes qui vont gêner en fait on pourra peut-être insérer des images dans certaines cellules etc et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir une jolie mise en page donc vous le sélectionner ou non ça dépend et ensuite ici pour ce qui est ne pas scinder le tableau à travers les pages si vous avez un petit tableau que vous voulez pas le voir être découpé sur lorsqu'il passe on va dire vers la fin de la page et qu'il soit coupé sur les deux pages vous cliquez là dessus comme ça ça évitera qu'il soit découpé et bien sûr le dernier élément c'est l'auto format donc pour ce qui est de l'auto format on le verra dans la deuxième partie du tutoriel mais en gros ça sert à appliquer un format prédéfini à notre tableau ça va être du formatage rapide c'est plutôt sympa à utiliser quand vous avez des gros tableaux que vous savez déjà quelle mise en page vous voulez mettre pour celui-ci vous l'appliquer et ça se fait automatiquement donc ça on verra pour le prochain tuto donc une fois que ça c'est fait toutes les informations étaient remplies on insère le tableau en cliquant sur le bouton on voit alors qu'il y a ici le tableau qui est apparu il faut savoir qu'il insère le tableau est juste derrière le tableau il insère un nouveau paragraphe malheureusement j'ai envie de dire c'est pas ce que je voulais je voulais pas l'avoir donc pour pouvoir supprimer ce seau de paragraphe en fait vous pouvez soit faire backspace en passant de cette ligne là le problème c'est que vu qu'on a un titre ça va supprimer la numérotation c'est parce que j'ai envie donc on va passer par l'autre méthode c'est à dire en appuyant sur supprimer et lorsqu'on appuie sur supprimer ça supprime la ligne pour rentrer ça ramène l'ancienne qui a juste à faire là on est on est bon juste une chose vous allez remarquer que dans mon tableau on voit que les pertes au total sont comptées à 60 70 millions alors que dans le document il y a écrit 35 à 60 millions donc on veut je vais modifier ça tout de suite donc ça c'est fait modifier le si vous avez envie ou sinon vous récupérez directement le fichier modifié à la fin du tutoriel que je vous mettrai dans la description maintenant on va passer sur les propriétés donc soit on fait clic droit tableau soit on passe lorsque vous avez la toolbar par ce bouton là ou alors vous passez dans tableau propriétés du tableau ça nous ouvre cette fenêtre on a donc des éléments qu'on va retrouver dans les autres éléments que je vous ai déjà présenté notamment les bordures et l'arrière-plan donc pour ce qui est des bordures pour tous les tableaux je vais vous conseiller de ici sauf si c'est un format numérique si vous voulez l'imprimer de mettre au minimum 0,5 points puisque certaines certaines imprimantes n'ont n'ont pas la précision nécessaire pour afficher un trait de 0,05 vous allez vous retrouver avec avec des tableaux auquel il manque des lignes donc ce serait un peu dommage que ça vous arrive donc pensez à modifier cette large pour ce qui est de l'arrière-plan contrairement aux paragraphes et à la page on va pouvoir appliquer soit la cellule soit la ligne soit au tableau en entier un arrière-plan vous pouvez également lui donner une image ça c'est plutôt intéressant aussi à prendre en tout faut savoir que ça ça va s'appliquer lorsque vous avez la cellule ou ligne ça s'applique aux cellules et aux lignes qui ont été sélectionnés faites attention lorsque vous le faites pour ce qui est des bordures autre chose quand vous avez ici la fusionner les styles de ligne adjacent si vous voulez décocher vous ne pourrez pas appliquer le style d'ombre et vous aurez pas toutes les cellules collées entre elles comme on l'a ici donc c'est à voir selon vos besoins mais faites attention comme vous le faites ici aussi lorsque toutes les informations que vous allez modifier ici vont s'appliquer soit à la cellule qui a été sélectionnée par le curseur soit à la sélection donc ligne cellule ou colloque voir tout le tableau si vous avez sélectionné tout le tableau voilà pour ce qui est de ces deux onglets on va maintenant voir plus en détail les trois premiers onglets ce qui est de l'onglet tableau on retrouve ici le nom comme on l'a défini lorsqu'on l'a inséré on a ici la largeur qui est grisée tout simplement parce qu'on est sur l'alignement automatique lorsque c'est l'alignement automatique il va prendre la place du tableau de façon à ce qu'elle comble la totalité de la largeur de la page c'est à dire qu'on est sur une page de 21 cm de large avec 2 cm de chaque côté de marge on est donc à 17 cm de contenu et c'est à quoi ça correspond on a aussi la possibilité de modifier l'espacement au dessus et en dessous donc en dessous là vu que le titre est collé on va mettre un petit espace donc 0,7 cm et après à droite et à gauche on pourra les modifier que si on passe sur un autre donc là par exemple on est à gauche on va pouvoir modifier l'espacement à droite de la gauche l'espacement à gauche à droite l'espacement à gauche également lorsqu'on est centré on va pouvoir modifier celui à gauche mais ça va donner la même valeur pour celui à droite donc c'est pour ça qu'on peut pas le modifier ou alors un manuel où on a accès à toutes les informations donc on va le moi je veux le mettre en centré et je veux 1,5 cm de chaque côté donc vous voyez ça s'est mis automatiquement un jour ici et la largeur du tableau a diminué forcément puisque c'est par rapport aux marges de notre page pour ce qui est de l'onglet enchaînement on va retrouver des éléments communs à paragraphes comme par exemple les sauts donc pour ce qui est des sauts on va pouvoir afficher donc un saut de page ou un saut de colonne avant ou après le tableau et là on peut lui appliquer le style lorsque c'est la page le style de page que vous aurez défini ou qui sont déjà présents de base avec un numéro en particulier ici c'est ce que c'est l'information que l'on avait vu tout à l'heure c'est à dire que pour votre tableau lorsque là ici on est sélectionné ça ça permet au tableau d'être de se fractionner sur plusieurs pages ou les plusieurs colonnes comme on le voit donc ça c'est si vous avez envie ou non moi ce que je vous conseille pour que ce soit le plus lisible possible bien sûr que lorsque vous avez des lignes qui sont pas non plus énorme vous décochez cet élément là ça permet comme ça que chaque ligne de votre tableau soit soit sur une même page comme ça on a le contenu qui va être qui va être correct et facilement identifiable pour le lecteur alors que si on n'occupe pas ça par exemple vous allez avoir une ligne qui va être à cheval sur les sur les deux pages sauf que vu que la ligne enfin du moins la cellule en fait va se diviser en deux cellules de chaque côté on va peut-être pas savoir si c'est la même cellule ou non donc ça peut être intéressant de décocher celui-là moi je vous le conseille de décocher dépendre d'habitude de le faire ça peut permettre d'avoir un résultat plus correct conservé avec le paragraphe suivant donc ça c'est on l'avait déjà vu dans lorsqu'on avait vu les paragraphes ça permet de lier l'objet actuel avec le paragraphe suivant ça on va l'activer généralement lorsqu'on a une une légende par exemple pour redonner voilà ça c'est le tableau numéro un numéro un qui a le nom machin et vous lui voulez que la légende reste liée à ce tableau comme ça si jamais les légendes passe sur la page d'après le tableau va passer en même temps sur la page d'après donc il suffit de cocher cette case-là pour ce qui est de l'entête c'est cette ligne-ci donc on répète le titre qui correspond aux deux premières lignes donc là c'est notre en tête de deux lignes voilà pour l'orientation du texte là de base il se il va se baser sur les paramètres de l'objet au dessus donc là vu qu'on est sur une cellule au milieu ça pose pas de souci sinon de base c'est écrit en horizontal si vous le voulez en vertical il faut savoir que l'orientation va être faite que dans un seul sens si ce sens là ne va pas faudra passer par l'utilisation d'un style de caractère en donnant l'orientation de texte dans votre sens je pense que faudra que vous essayez pour voir un peu si ça vous convient ou pas moi je sais que lorsque je le en verticale c'est pas le sens que je préférerais pour avoir dans un tableau ça ça à vous de voir aussi pour ce qui est de l'alignement vous pouvez le mettre en haut centré en bas donc là c'est par rapport au texte ou tout autre objet de type caractère il faut savoir que la plupart des informations qui s'affichent ici c'est comme l'alignement ou l'orientation du texte ça va s'appliquer aux cellules qui ont été sélectionnées donc faites attention quand vous manipulez bien sûr même principe pour les bordures et l'arrière on va passer maintenant sur la partie colonne donc cette interface rappelle celle de la page puisqu'on va voir les largeurs de colonne lorsqu'on ne coche pas ces éléments là si je modifie par exemple à largeur de celle ci ça va faire changer la suivante de maintenant sur la quatrième ça fait changer la première si je lui dis que je coche cet élément là ça va modifier la colonne disons que là je la passe à 4 cm lorsque j'ai cliqué là dessus c'est la largeur du tableau qui va qui va changer donc on va voir ici l'espace qui va diminuer donc ça prenez le en compte aussi lorsqu'on lui demande d'ajuster les colonnes proportionnellement dans ce cas là on va avoir donc là ici ça va toutes les colonnes vont avoir la même la même longueur mais un phénomène largeur pardon mais si celle ci est à 5 cm toutes les autres sont à 2 et que je lui jamais la première à 10 cm vu que celle là aura été multipliée par deux pour sa largeur les autres vont faire de même donc on va voir 10 4 4 et 4 voilà et là ici vous voyez bien sûr l'espace qui vous reste pour avoir votre tableau on peut savoir un peu où est-ce qu'on en est voilà pour ce qui est de la fenêtre des propriétés du tableau donc là une fois que vous avez fait des modifications nécessaires vous avez validé en appuyant sur ok et on va voir ici que toutes les modifications que j'ai que j'ai fait ont été appliquées à savoir que je n'ai pas modifié le la largeur des colonnes et pour cela on va faire une sélection du tableau donc soit vous sélectionnez toutes les cellules en maintenant le clic le clic gauche et vous sélectionnez toutes les cellules en passant sur tout le tableau soit vous passez dans tableau sélection tableau ligne colonne ça c'est ce que vous avez envie de choisir si vous voulez sélectionner juste une colonne vous passez sur la ligne au dessus vous allez voir cette flèche apparaître et vous cliquez clic gauche et là toute la colonne est sélectionnée de même lorsqu'on se met du côté gauche ça va pouvoir nous sélectionner une ligne si vous en voulez avec plusieurs plusieurs lignes plusieurs colonnes vous mettez le clic et on peut sélectionner comme ça si on veut sélectionner directement tout le tableau on va passer en haut dans le coin et là on va voir la flèche et là on n'a plus qu'à cliquer et ça nous sélectionne tout le tableau ou si vous voulez vous pouvez passer par la sélection et si vous voulez ici voilà donc on peut insérer des tableaux on peut également insérer des lignes une fois que notre tableau a été créé donc soit on passe par des options qu'on a en bas là ça va insérer une ligne tout le temps après et là une colonne tout le temps après si vous voulez d'autres options faudra passer par tableau insérer lignes colonnes ça ouvre l'homme à peu près la même fenêtre c'est différent c'est que ça va là ici à jeter ligne pour la colonne s'ajoutera une colonne vous pouvez spécifier le nombre de colonnes ou de lignes à ajouter et où vous voulez les ajouter soit avant soit après une fois que ça s'est fait vous validez vous faites ok juste une chose à savoir c'est que généralement lors qu'on ajoute une ligne par celui de là ce bouton ici une colonne ça se base par rapport à la cellule qui est soit juste au dessus soit juste à côté ça aussi c'est à prendre en compte quand vous faites une insertion de ligne qu'est-ce qu'on peut voir de plus la suppression bien sûr on peut supprimer le tableau une ligne une colonne puisque des fois si on en peut insérer des lignes et des colonnes pour pouvoir les supprimer si on s'est trompé soit on passe par ici donc là soit vous sélectionnez directement la colonne vous supprimez la colonne soit vous mettez le curseur sur la colonne que vous voulez supprimer et là si je supprime ça supprimera toute la colonne où le curseur est placé de même pour la ligne c'est le moins de principe on va voir maintenant tout ce qui est fusion de cellules et la possibilité de scinder celle-ci donc pour scinder des cellules on va cliquer sur soit en bas sur le toolbar ici soit en passant par le tableau scinder des cellules on va pouvoir alors scinder la cellule horizontalement ou verticalement lorsque c'est vertical ça va nous créer donc de nouvelles colonnes entre guillemets puisque ce sont des c'est juste pour la cellule qui a été divisée ça va créer donc deux petites colonnes de largeur identique donc ça c'est à prendre aussi en compte quand vous avez d'abord fusionné des cellules et après que vous voulez les rediviser lorsque c'est horizontalement si vous voulez avoir des des lignes de proportionnalité de proportions égales il faut cocher cet élément là donc là on va scinder en deux verticalement pour voir la différence et là je fais valider et vous voyez qu'on a donc deux petites colonnes qui ont été adoptées mais que pour cette cette cellule ci et après si vous voulez faire l'inverse vous vous sélectionnez les cellules à fusionner vous allez dans tableau et vous faites sur cliquer sur fusionner en raccourci on le retrouve ici donc on fusionne et là vous voyez qu'on a bien les deux petites cellules qui se sont fusionnés comme on le voit sûrement sur le tableau ici la première ligne est une ligne avec une seule cellule donc je vais faire la même chose ici je sélectionne donc toutes mes cellules que je vais fusionner et je les fusionne ce qui nous permet d'avoir du coup la première ligne en fusion ou je vais y mettre le titre et bien sûr les dernières les dernières propriétés qu'on peut faire qu'on peut appliquer c'est fusion du tableau ou scinder le tableau savoir que protéger les cellules je vous déconseille de le faire parce que si vous voulez revenir sur le document après et supprimer le des cellules ou les modifier ou quoi celles qui auront été protégées ne pourront plus être modifié donc le tableau par exemple vous ne pourrez plus le supprimer puisqu'il est protégé ça faut faire attention lorsque vous utilisez la protection des cellules donc on va d'abord scinder le tableau pour cela il faut sélectionner le nombre de lignes que l'on veut donc là je veux les trois dernières et j'en fais un nouveau tableau j'en fais un nouveau tableau du coup en cliquant ici sur scinder le tableau cette fenêtre apparaît il me propose de copier l'entête qui était présent déjà avant c'est celui que on a défini tout à l'heure soit je crée un entête personnalisée avec des styles un entête personnalisée ou alors je ne fais aucun entête donc là pour pour le cas pour notre cas je vais juste mettre aucun en tête donc ça sera plus simple pour pouvoir le fusionner après on a ensuite vous validez on fait sur ok et là on a donc le tableau qui est passé ensuite d'ailleurs il n'a pas sélectionné des bons trucs et si vous voulez le refaire fusionner en fait vous cliquez donc là sur le paragraphe qui a été inséré entre les deux tableaux et là il va falloir supprimer cet espace dans ce paragraphe là donc on appuie sur supprimer et pas de backspace sinon si je fais backspace vous voyez que là je rentre dans la cellule en fait donc pour éviter ça on appuie sur supprimer et là le paragraphe est retiré même s'il reste l'espacement ça c'est des propriétés du tableau qui disait que ben là là finalement nos cellules qui sont les dernières ont un espacement de 0,7 cm juste après c'est pour ça mais les deux tableaux sont accolés mais ils n'ont pas on ne font pas partie du même donc pour pouvoir le refaire leur intégrer cette dernière ligne on va aller dans tableau et on clique sur le premier on lui dit mais je veux que tu fusionne le tableau est là donc là la dernière ligne est revenu dans le premier tableau que j'avais créé au tout début voilà donc on a vu à peu près toutes les informations qui avaient à voir sur notre tableau et ce que je vais faire c'est juste modifier la largeur des bordures la passe à 0,5 comme je vous l'avais dit là si je fais valider vous voyez que ça fonctionne et qu'on a un léger décalage pour toutes les cellules puisque ça a changé maintenant je vais pouvoir insérer mes valeurs donc je sélectionne tout mon tableau ou alors vous les insérez les unes après autres en tapant le contenu dans chaque cellule là vu que je l'ai je vais aller plus vite en faisant un ctrl c et je vais coller les informations donc à savoir que lorsqu'on veut coller ces informations là il faut cliquer sur la toute première cellule parce que si je clique ici que j'insère les informations et bien ça va insérer toutes les informations à partir de celle ci donc en fait il va insérer ce que j'ai copié dans des cellules qui restent ici or il faut qu'ils me désinsère dans celle là aussi donc je clique sur la première cellule comme ça il va prendre toutes les cellules et là je colle et on voit bien d'une part qu'on a l'entête avec la mise en gras c'est par rapport à l'entête il le fait que pour la première ligne et si vous sinon vous avez la deuxième ligne vous la sélectionnez vous mettez en gras ça fait le même effet hop et vous avez dû voir aussi apparaître expression erronée ça c'est ça fait partie donc de la deuxième partie du tableau on utilise des formules donc là il a juste pris le temps de comprendre ce qui lui est arrivé et voilà donc on a à peu près ce qu'on voulait juste je centre horizontalement le titre des colonnes voilà et on a bien du coup un formatage correct pour un tableau ça reste compréhensible on sait qu'on a le titre des colonnes le titre du tableau et les valeurs associées à chaque ligne voilà du coup le tutoriel est maintenant terminé et dans le prochain tuto on verra tout ce qui est fonctions que l'on vous retrouve ici dans la deuxième partie du tableau donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à partager la vidéo à liker vous pouvez commenter la vidéo également vous pouvez même laisser des questions au besoin je pourrai y répondre et bien sûr abonnez vous et on se dit rendez vous prochain tuto ciao